Bonsoir chers publics francophones et francophiles, je me réjouis de vous accueillir encore une fois pour un événement plutôt littéraire chez nous en présentiel, ce bel après-midi new-yorkais assez chaud et assez humide. On aura donc un dialogue autour de la langue française, la littérature et la vie, plutôt des tranches de vie, si je puis le permettre. Et j'espère que cette rencontre littéraire de cet après-midi sera un moment chaleureux de partage et d'échange autour des thèmes qui me sont chers. Et je dirais même que nous avons l'habitude ici maintenant de travailler autour de cela. Et c'est une très très belle occasion, donc aujourd'hui, de saluer l'action d'abord du CALEC, le Centre pour l'avancement des langues et de l'éducation et des communautés, qui sous l'influction de son président, cher Fabrice Jomont, promeut l'extraordinaire diversité du monde francophone aux Etats-Unis et nous offre une belle plateforme vivante, inventive, vibrante, d'échange entre le monde francophone. Ce n'est pas notre première collaboration avec le CALEC et Fabrice Jomont. Je voudrais rappeler à ce titre qu'en mai dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir cette rencontre exceptionnelle à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectique French All Around Us, co-édité par Dr. Kathleen Stein-Smith et Fabrice Jomont, un recueil de 22 chapitres écrits par un collectif d'auteurs, enseignants, professeurs, historiens ou encore activistes, activistes francophones, des auteurs qui ont un point commun, fait rayonner à la langue française aux Etats-Unis à travers la francophonie. Aujourd'hui encore, dans le cadre du printemps de la francophonie et de l'action de l'OIF en faveur de la promotion de la langue française et du multilinguisme dans les organisations internationales, et à l'occasion de la publication du bel ouvrage The Heart of an Artichoke, a dialogue à deux about French language, literature and life, Je voudrais remercier les autrices Linda, Philippe Achaud et Claire, Laurent Nyon, de nous réunir pour une conversation autour de leur ouvrage sur l'enseignement et l'apprentissage de la langue française. L'OIF, comme vous le savez, a notamment pour mission de défendre et de promouvoir le multilinguisme, une valeur fondamentale des Nations Unies. C'est un socle pour le multilatéralisme que nous défendons, que l'ONU défend et que nous devons défendre. Quoique le français est l'une des deux langues de travail du secrétariat de l'ONU, l'une des six langues officielles de l'organisation, sa pratique quotidienne demeure en défi, d'où l'importance de sa promotion au travers de l'enseignement et des techniques d'apprentissage. The Heart of an Artichoke, coécrit donc par Claire Laurent, professeur de français au sein de l'unité de formation en langue et en communication au siège des Nations Unies à New York, et Linda Phillips Asher, écrivaine américaine, francophone, francophile, dont la passion, la passion pour la langue française ne s'est jamais tarée. Dans cet ouvrage, elle nous présente au fil d'un dialogue qu'elle noue, de chapitre en chapitre, un regard original sur l'enseignement et l'apprentissage du français, inspiré par la perspective actionnelle, task-based approach, et le coup par coup, piecemeal approach, est nourri d'anecdotes littéraires, culturelles et personnelles. C'est un petit peu aussi pour ça que j'ai mentionné les tranches de vie. Enfin, j'ai saisi l'occasion pour saluer nos éthiques, comme d'habitude, aussi bien mes collègues de l'ARP New York que ceux du Calais, qui travaillent sans relâche pour atteindre ces objectifs qui contribuent au rayonnement de la francophonie et ces valeurs ici à New York. Donc, je vous remercie et je vous passe la parole à Madame la modératrice. Merci Madame l'Ambassadeur pour ce bon moment introductif d'accueil. Nous allons passer la parole à Monsieur Fabrice Jumont pour introduire les autrices de cet après-midi. Merci. Bon, les autrices ont déjà été introduites un petit peu. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir faire cet événement ici à l'OIF. C'est le deuxième événement, en effet, et je vous remercie Madame la modératrice, parce que c'est un espace qui se prête formidablement bien à ce qu'on essaie de faire, nous, à notre petit niveau, avec le multilinguisme, avec des livres qui cherchent un petit peu à changer les perceptions sur les langues, sur l'apprentissage des langues, sur le fait qu'être bilingue ou trilingue, c'est une bonne chose finalement, et qu'il y a aussi différentes manières d'arriver au français. Et je pense que le dialogue que vous allez entendre, en tout cas qui est dans ce livre, et qui est aussi une amitié entre ces deux femmes, ces deux autrices, il apporte aussi une nouvelle manière, une nouvelle façon d'aborder l'apprentissage de la langue française par la conversation, par l'amitié, par les échanges réguliers, que ce soit sur l'art, le cinéma, le théâtre, des choses qui font qu'apprendre le français, c'est pas juste apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture, c'est aussi apprécier des bonnes choses. Et je crois que nous, on essaie d'expliquer ça dans les écoles de ce pays, on essaie d'expliquer ça un peu partout où on va, avec des missions qui sont simples, le multilinguisme est important, et les enfants ont besoin de le comprendre, la diversité linguistique est importante, on est dans un pays très monolingue aux Etats-Unis, l'anglais bien sûr domine, mais beaucoup d'Américains parlent d'autres langues, malheureusement, on ne les encourage pas très souvent à développer leur multilinguisme, mais certains y arrivent, et je crois qu'avec Linda, vous allez comprendre que parfois c'est un combat, il faut s'accrocher à cet amour de la langue, l'amour du français, qu'une Américaine aime le français, je trouve que c'est très important aussi pour la francophonie, que les francophones états-uniens puissent pratiquer, développer le français, on l'a vu le mois dernier avec ses auteurs du livre French All Around Us, qui se battent tous les jours aux Etats-Unis, en Louisiane, dans le Maine, même une tribu au fin fond du bayou de Louisiane, la tribu de Pointe aux chiens, où on parle français, finalement, et on fait tout pour préserver cette langue française, alors voilà, je pense que ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, entre l'OIF et Kalec, c'est quelque chose de très important pour, pas juste pour New York, parce que tout ce qu'on enregistre là, tout ce qu'on a enregistré la dernière fois, ça circule partout, le message qu'il y a une francophonie états-unienne, finalement véhicule plein de bonnes nouvelles, de par le monde, et je suis content que ça se fasse ici, à côté des Nations Unies, c'est l'endroit idéal pour faire rayonner le français. Voilà, sans plus attendre, je sais qu'elles ont plein de choses à vous dire, et que... Et le cœur qui bat ! Le cœur qui bat ! Alors je crois qu'on commence par une petite vidéo aussi, si j'aime bien. Peut-être pas bien, on va introduire vite. Oui. Donc voilà, merci. Bon courage. Merci. Merci Fabrice. Merci pour cette belle introduction, merci pour ces mots introductifs des autrices, Lida et Claire, et je suis vraiment heureuse de pouvoir accompagner ces discussions, qui se fera autour de leur ouvrage, Dialogue à Tchouk, Dialogue à deux, autour de la littérature, la langue, la vie, comme disait Madame, les tranches de vie. C'est agréable. Dans notre discussion, ce soir sera articulé sur trois points principaux. Nous aurons des questions d'ordre général, sur les autrices, leur rencontre, le livre, et son design. Ensuite, nous aurons des questions un peu plus ciblées, sur les chapitres du livre, et les thématiques qui sont développées dans l'ouvrage. Et enfin, nous aurons forcément des questions sur les points de convergence, avec l'ouvrage, Dialogue à Tchouk, et la francophonie, et l'OIF, qui nous réunit aussi à cette occasion. Et ensuite, bien sûr, le public, vous aurez une possibilité de poser aussi vos questions, très importantes aux autrices, et d'échanger avec elles. Et je pense que ce sera aussi une belle opportunité de finaliser avec une dédicace. Il y a des ouvrages disponibles que vous pouvez avoir. Et on a des autrices là, et pourront vous les dédicacer. Et ensuite, nous partagerons un verre de l'amitié. Nous commençons tout de suite avec les premières questions sur notre ligne de questions de ce soir. et je vais commencer à demander, effectivement, nous pouvons remarquer du livre que c'est un livre qui se présente sous forme d'un dialogue, un dialogue à deux. Et on peut voir, durant le dialogue, que vous déroulez une relation plutôt d'amitié, et des liens d'amitié entre tous les deux. et nous voulons demander comment est-ce que vous vous êtes rencontrées ? Claire et Linda ? Qui commence ? Célie ! Oh, Célie ! Tout d'abord, quand je suis venue à New York, il y a tant d'années, j'ai fait une amie, et j'ai partagé que j'ai vécu en France. Et elle a tout de suite dit « Bon, on va commencer un beau club. » Et après, elle a lancé ce club de littérature avec... On était quatre. Et puis, on se retrouvait ensemble une fois par mois. et c'était... On a pris quelque temps de trouver notre base. Et il était certain que ça va être... Je mélange tout. Ce sont des... On a trouvé des moments qui nous attiraient... Boy, it's just really hard to describe this. I'm so sorry. It's going to get better, I promise. It's going to be easier. de toute façon, on était amies et l'acteur, l'actrice, et ça a commencé comme ça, ça a débuté comme ça. Oui, Claire, vous avez déjà fait. Tu n'as rien oublié, Lélie. C'était parfait. Tu n'as rien oublié, effectivement. On a d'ailleurs ici l'une des... l'une des membres de ce groupe de lecture. Je ne sais pas, groupe de lecture en français, ça sonne un peu bizarre. Le book club, c'est vrai, c'est un peu plus sexy. Bref. En tout cas, Simone est là. On est ravis de te voir, Simone. Et moi, je suis ravie aussi de voir tant de visages chaleureux, familiers. Merci d'être là. Donc, Linda et moi, nous sommes rencontrés dans ce groupe qui se réunissait une fois par mois. On a discuté littérature et on a aussi beaucoup discuté grammaire. Vous m'entendez bien ? Oui ? Ok, super. On a aussi beaucoup discuté grammaire parce que c'était un sujet qui nous passionnait et parce que c'était aussi une façon pour moi de... de créer un itinéraire pédagogique qui soit plus ou moins cohérent. Quand vous imaginez une salle de classe, un groupe d'étudiantes très sympathiques, très agitées aussi, avec des habiletés linguistiques extrêmement différentes les unes des autres, un groupe qui se rencontre une fois par mois pendant trois heures autour d'un déjeuner somptueux, dans un hôtel somptueux. Ce n'était pas complètement à gérer, évident à gérer au niveau pédagogique. Et donc, la grammaire, c'est quelque chose qu'on partageait toutes et qui, en fait, on peut discuter de la grammaire, n'est-ce pas ? Et on peut comprendre un concept grammatical, l'intégrer et reprendre la conversation le mois suivant sans que rien ne se perde, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une habileté, ce n'est pas le parler, ce n'est pas... etc. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est accrochés à la grammaire. Voilà. N'est-ce pas, Nida ? Si tu veux. Oui. Et puis, voilà, comment on s'est rencontrées ? Belle rencontre dans un club de lecture, un beau club. Et définitivement, ça traduit le fait que, Claire, tu es enseignante, et dans le livre aussi, je pense qu'il y a dans ce dialogue cette différence entre l'enseignante et l'apprenante, Nida, et... Mais comment est-ce que vous pouvez décrire ce parcours d'un côté d'apprentissage et de l'autre côté d'enseignement du français lors de vos rencontres ou même dans la vie en général ? C'est-à-dire, parler un petit peu de mon parcours d'enseignante ? Oui, oui. D'accord. Moi, j'enseigne depuis de nombreuses années, depuis bientôt 30 ans, à des publics... J'ai travaillé avec des publics très différents dans des contextes aussi très différents. Je me souviens de jeunes adultes américains à l'université d'Indiana en Bloomington. J'ai ensuite travaillé avec de très jeunes enfants au niveau primaire au lycée français de New York. Je garde un souvenir extraordinaire, notamment d'une année en moyenne section de maternelle parce que je crois que ça a été l'année où j'ai pu être le plus créative possible en termes de ce que j'ai construit pédagogiquement avec ces jeunes enfants. Et c'était aussi une année qui m'a marquée parce que j'ai découvert la pédagogie du projet pendant cette année-là. Et cette pédagogie du projet, eh bien, c'est encore celle qui est au cœur de nos formations linguistiques et de communication aux Nations Unies aujourd'hui où je travaille depuis 20 ans. Il y a d'ailleurs des collègues qui sont là, Marie, Jérôme, Sophia, Paola aussi qui est une formatrice à sa façon. Pascal, bonjour ! C'est super que tu sois là. Voilà. Et toi, Linda ? Et moi. Et moi. Alors, au lycée, j'ai eu une classe avec une femme formidable et j'étais très impressionnée et ça, c'était sa façon de s'habiller. Elle a pris, en entrant de la classe, elle, de sa classe, c'était C'était Edith, Edith Piaf qui chantait elle n'a pas dit un mot mais elle a laissé entrer sa voix et ses chansons et j'étais, c'était le coup de fou. et j'étais marginale comme élève et à l'université ça m'intéressait mais c'était la grammaire qui m'a intriguée et paralysée paralysée en même temps. Donc c'était vraiment ma formation si vous voulez c'est je saute de cette question à une autre excusez-moi mais c'est pas grave excusez-moi mais c'était plutôt mon rôle mon rôle en élément mon fils aîné en France et puis voilà c'était ça vraiment ça va c'est pas grave ça a pu être non donc ce sont des années qui restent avec moi et que j'essaie de rattraper d'une certaine façon avec Claire avec vous avec toutes mes méthodes chaotiques oui bien sûr les méthodes chaotiques Linda on va les découvrir elle aura l'occasion d'en partager davantage vos parcours particulièrement on peut constater que vous avez différents parcours d'apprentissage et d'enseignement je suis particulièrement émue par un parcours de Claire du vraiment bas niveau maternel au niveau vraiment professionnel où on a vraiment différentes façons d'apprendre c'est juste magnifique et c'est aussi magnifique comment un individu une personne peut nous donner cette passion d'apprendre la langue et effectivement de cette relation et juste de ces expériences c'est l'idée du livre que nous célébrons en ce moment puis parlons-en l'idée du livre comment comment il est venu cette idée qui commence alors quand j'ai vécu ici et j'y étais ça pour moi c'est incroyable d'être ici j'ai passé 12 ans à New York et à force de me marier c'était une jolie occasion de connaître notre vie mais après nos réunions nos conversations ont toujours toujours débordées et on a pris quelques le train 6 ça fait long ça fait très long on a discuté discuté et puis on habitait à côté d'une autre et puis Claire et moi en entrant en discutant mon mari il était persuadé avant nous bien avant nous du coup que nous avons nous avons eu qu'il fallait à tout prix se mettre calmement et personne a compris que ça va que ça va prendre un moment oui voilà oui effectivement l'idée d'abord c'était c'est une idée que Bob le mari de Linda nous a nous a nous a soufflé avec insistance ok en écoutant nos conversations qui étaient assez animées sur la grammaire toujours et donc l'idée du départ c'était d'écrire un livre sur la grammaire et puis on a vite compris qu'en fait enfin moi en tout cas j'ai vite compris que je n'avais pas les compétences pour écrire un ouvrage un ouvrage grammatical qui soit qui sorte des sentiers battus qui soit original et puis et puis valide aussi pédagogiquement et puis c'est en fait en abordant la question du parler couramment et de l'interagir couramment qu'on a compris qu'il serait intéressant et probablement très utile de de déconstruire certains stéréotypes que beaucoup d'apprenants et Linda fait partie de ces apprenants mais les stéréotypes qu'il qu'il plaque sur justement cette idée de parler couramment que requiert le parler couramment en termes d'habileté linguistique est-ce que c'est une maîtrise de la syntaxe est-ce que c'est une maîtrise grammaticale comme beaucoup beaucoup le pensent et bien j'ai convaincu Linda qu'il y avait beaucoup d'autres choses probablement plus essentielles que ça et c'est en commençant à avoir cette distance et cette voilà cette discussion sur sur le parler couramment qu'on a structuré le livre on a réussi à structurer le livre mais c'est clair ça me fait une bonne transition parce qu'après on peut comprendre que effectivement la rédaction du livre a pris un certain temps pour ne pas dire un temps sainteur mais aussi que forcément il est original et dans sa structure et dans son design particulièrement pour ceux qui auront l'occasion de découvrir le livre peut-être aujourd'hui pour ceux qui l'ont déjà lu il est assez original dans la façon dont il est présenté on a d'un côté le texte le dialogue entre les deux autrices et d'un autre on a ces encadrés qui sont comme des petites fenêtres ouvertes sur la culture ouvertes sur des exemples de pédagogiques et d'exemples de toutes sortes et particulièrement il y a des encadrés qui précisent des exemples que Linda partage des exemples que Claire aussi partage et pourquoi ce design en fait est-ce que vous l'avez envisagé dès le départ tu réponds Linda oui moi j'ai l'habitude avec ma chère amie de couper ses paroles je deviens tellement je suis embattée avec vraiment beaucoup de choses qu'elles disent qu'elles disent et voilà on honore un petit peu notre façon de discuter c'est-à-dire un back and forth et puis le design tu peux décrire ça comment ça se passe oui Linda vous l'avez bien vu elle est vraiment charpente mais parce que parce que il ne s'agit pas je trouve très poétique en fait cette façon de parler de ces encadrés de ces fenêtres ouvertes sur autre chose comme des interruptions les interruptions de Linda qui sont c'est vrai assez fréquentes mais moi aussi je ne te coupe pas pas en parole il n'y a pas à moi en tout cas quand les chapitres se sont dessinés plus clairement on était je me souviens notamment de balades qu'on faisait à Los Angeles parce qu'à ce moment là vous aviez déjà déménagé à Los Angeles on se baladait on discutait de ce qu'on pouvait mettre dans ces chapitres et on avait des tas d'idées qui nous venaient certaines qui étaient complètement en phase avec la thématique du chapitre et d'autres qui étaient en lien aussi avec cette thématique mais qui n'avaient pas tout à fait leur place et c'est là que cette idée d'encadrer est née aussi Linda il y avait des questions d'interruption mais il y avait aussi cette question de promettre tout ce qu'on a envie de dire et toutes les pensées qui nous traversent quand on parlait de quelque chose les pensées cinéma les pensées livres les pensées souvenirs les pensées amour les pensées on s'est dit qu'on allait créer ces petits encadrés et tu veux rajouter quelque chose et je trouve qu'en fait le résultat moi visuellement je le trouve très beau je suis peut-être pas tout à fait objective mais je trouve que c'est aussi original parce qu'il permet différents points d'entrer dans la lecture c'est à dire que le lecteur ou la lectrice peut choisir de poursuivre la conversation qui se déploie de chapitre en chapitre ou de l'interrompre pour jeter un oeil par cette fenêtre ouverte sur le cinéma ou la littérature ou non les lecteurs peuvent aussi décider de ne découvrir le livre que par le biais de ces fenêtres et s'intéresser à la conversation ensuite donc ce sont différents jeux voilà entrés dans la lecture que je trouve assez originales merci effectivement très original certainement le biblique nous diront ce qu'ils ont pensé de cette originalité là mais aussi je pense qu'on reviendra au titre c'est original aussi et on doit en parler le titre le coeur d'artichaut j'ai constaté que c'est une expression vraiment populaire et culturellement chacun a son opinion à dire sur cette expression là il m'a particulièrement été ce qui a tiré mon attention lorsque j'ai fait une petite recherche sur google c'est qu'il y a 4 millions de résultats juste sur l'expression le coeur d'artichaut je me suis dit bien intéressant mais pourquoi est-ce que les autrices ont choisi cette expression là particulièrement je pense pas que c'est avoir le coeur dû ou avoir le coeur partagé mais pourquoi le coeur d'artichaut on a mis beaucoup de brouillon brouillon on a eu je ne sais pas 5 ou 6 brouillons de ce livre et toujours pas de titre toujours pas de titre c'était grave et j'étais en train de faire la cuisine pour les gens qui venaient et j'ai acheté des petits artichaut et c'était tellement délicat et pour enlever le coeur c'était pas facile c'était vraiment un combat comme Fabrice a dit et je suis devenue très fatiguée et j'ai mis tout ça à part et j'ai cherché j'ai cherché alors qu'est-ce que ça veut dire le coeur d'artichaut et quand j'ai trouvé ce maxime ça m'a plu énormément et jusqu'à ce jour-là on a trouvé qu'on n'a pas la même définition oui tu peux dire la maxime peut-être le maxime qu'est-ce que j'ai dit la maxime c'est la maxime ah pardon le coeur d'artichaut une feuille pour tout le monde c'est la maxime moi j'ai ma version de ça et clairement elle a une autre pour moi ce livre surtout avec les petites nous on est enfin à la maison on appelle ça des boîtes mais on était corrigés à l'alliance française ça s'appelle les espaces sidebars plutôt mais de toute façon pour moi même si un lecteur une lectrice peut trouver dans les petites sidebars une sélection de choses voilà c'est très varié pour moi c'est comme ça et clair et pour moi une feuille pour tout le monde c'était plutôt c'était plutôt en lien en relation avec l'apprentissage je crois qu'on a tous sa façon d'apprendre surtout quand il s'agit de poursuivre l'apprentissage en autonomie comme le fait Linda depuis des années on a tous on met tous au point une façon de de continuer à se motiver à cultiver cet appétit pour la langue la culture et c'est ça une feuille pour tout le monde voilà et puis et puis je trouve aussi que le cœur ce cœur tendre charnu généreux qu'il faut mériter parce que les artichauts sont parfois coriaces et puis les feuilles qu'on détache l'une après l'autre il n'y a pas grand chose à manger mais au bout au bout du compte il y a ce cœur très généreux et c'était aussi pour moi une métaphore pour l'apprentissage voilà oui Linda je ne peux pas le dire parce que ça m'échappe mais est-ce que quelqu'un est au courant Coluche il a fait quelque chose de très beau avec ce l'artichaut oui c'est un peu plat voilà et vous pouvez dire pourquoi c'est dommage il en reste plus à la fin qu'au début exactement jérôme alors l'artichaut c'est effectivement un vrai plat de pauvre pourquoi parce que c'est un plat qu'une fois terminé il en reste plus dans la ciel qu'au début ça c'était effectivement une belle une belle analogie comme on le disait tout à l'heure déjà les métaphores elles sont diverses mais c'est très intéressant la façon dont vous allez ramener cette métaphore à l'apprentissage des langues et même l'apprentissage des langues en général mais est-ce que plus spécifiquement au français vous avez des particularités de ces expressions adaptées cette métaphore-là à l'apprentissage du français ou c'était de façon juste générale ou longue je pense que Linda a mentionné les encadrés c'est une façon de peut-être voir différents encadrés comme différentes pétales et je pense que Claire elle a mentionné différents pétales comme différentes façons d'apprendre vous voulez rajouter ou c'est bon à ce livre je pense que c'est bon c'est bon nous continuons plongeons-nous davantage dans le chapitre les chapitres du livre et il est très intéressant parce que je suis effectivement enseignante de français aussi et lire l'ouvrage m'a ramené un tout petit peu dans mon expérience personnelle où on voit ce côté figé autour de la grammaire mais dans cet ouvrage particulièrement Claire et c'est démystifié la grammaire et dit non on n'a pas forcément besoin de la maîtrise de la grammaire pour apprendre la langue et c'est très important de le mentionner ce n'est pas une priorité Claire le dit mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette façon d'aborder l'apprentissage des langues la grammaire oui une règle en or ou pas alors je dirais que en fait il y a un mot il y a c'est pas un mot c'est un nom pardon le prénom et le nom d'un écrivain pour lequel pour qui j'ai une admiration sans borne il s'agit de Patrick Modiano qui est prix Nobel de littérature et qui peut-être le savez-vous l'avez déjà l'avez-vous déjà entendu répondre à des questions quand il est interviewé c'est un homme qui a énormément de difficultés à s'exprimer notamment en public pour des raisons x y alors que c'est quelqu'un qui a une maîtrise de la langue non seulement grammaticale bien évidemment mais c'est un écrivain qui écrit magnifiquement bien et je crois qu'il suffit de cet exemple pour comprendre que maîtriser maîtriser avoir une habileté linguistique prononcée n'est pas suffisant pour communiquer pour interagir avec l'autre aller vers l'autre non il faut il faut il faut bien d'autres choses qui à notre avis sont plus essentielles alors ce n'est pas on ne dit pas que la grammaire n'est pas importante évidemment que la précision linguistique est aussi est aussi est aussi importante mais ce n'est pas la seule chose à développer le seul outil à avoir pour pour pouvoir communiquer collaborer avec l'autre interagir dans la durée c'est assez clair je pense c'est très joli ils m'ont dit j'étais je suis contente que tu parles droit un petit peu Vanessa parce que toi tu as fait un chemin aussi et ça m'intéresse beaucoup que tu apprécies ce livre et que tu te trouves d'accord avec l'autre approche et merci bien évidemment l'apprentissage des langues n'est pas la chose la plus facile l'enseignement encore moins mais on est à la recherche de ces différentes approches et différentes façons de rendre cet apprentissage un peu moins stressant surtout l'apprentissage du français c'est assez reconnu que le français est une langue pas très facile à apprendre donc ramener les choses à leur simplicité forcément nous facilite la tâche donc bien sûr j'apprécie en parlant de l'enseignement je me rends compte que l'enseignement particulièrement puisque nous parlons de grammaire de subjonctif est très resserré généralement c'est la petite bête noire de toutes les classes et on l'aime pas beaucoup mais Linda particulièrement tu nous partages une belle expérience de comment est-ce que Claire illustrait le subjonctif est-ce que tu peux partager ce petit souvenir avec nous avec nous oui avec les gestes elle rigole parce que je crois que bon j'aimerais tellement passer le micro à Simone parce qu'elle a vu aussi Claire en faisant ce geste est-ce que tu te rappelles de cette journée non elle a essayé et c'était tellement difficile d'expliquer finalement le subjonctif et de donner un exemple vraiment de qui pouvait durer on a dit on était assise et c'est assez élégant c'est très élégant le caroline et nous avec nos papiers partout et les livres et c'était un peu le bordel excusez-moi à chaque fois à chaque chaque mois j'ai entendu le grand suspir de notre mais de toute façon elle a essayé avec son corps en I don't know how to do it Claire you can tell it while I mais en fait je crois qu'il faut être on va pas entrer dans le détail dans le subjectif parce que c'est pas non mais il y a simplement effectivement j'ai fait ce geste peut-être que tu t'en souviens encore Calvin je sais pas parce que je me souviens l'avoir fait aussi Calvin était mon étudiant dans deux cours il y a un aspect du subjonctif très rapidement donc le subjonctif on le qualifie de mode de l'irréel en le comparant au mode indicatif qui est le mode de la réalité n'est-ce pas oui oui et oui le mode de l'irréel parce que les actions qui sont décrites au subjonctif sont nous amènent à des actions dont on sait pas si elles vont se réaliser ou non n'est-ce pas voilà si je dis je doute qu'il vienne je veux qu'il vienne mon désir qui voilà mon désir ne veut pas suffire au fait qu'il viendra ça je n'en sais rien etc donc ça c'est assez clair je crois par contre il y a un aspect du subjonctif et c'est le lien avec ce geste qui est assez contre-intuitif d'accord si je dis par exemple je suis heureuse Linda et moi sommes très heureuses que vous soyez là aujourd'hui que vous nous écoutiez et bien la réalité elle est là en face de nous vous êtes là vous nous écoutez et pourtant je suis heureuse que vous soyez là on bascule dans quelque chose qui se dit au subjonctif et ça ça c'est difficile à comprendre et moi j'ai dû me l'expliquer à ma façon et je ne sais pas je ne l'ai pas vu dans les livres de grammaire donc c'est le voilà et voilà et c'est ce geste que je faisais c'est à dire que en fait il y a la réalité que je ne peux pas nier qui est là devant moi et il y a moi voilà la réalité et moi et le subjonctif s'inscrit dans cette distance entre la réalité que j'apprécie que je commente et moi et c'est ce geste là que je faisais assez souvent voilà et il y avait une lumière derrière clair donc en faisant ça c'est un grand geste bon voilà tout ça c'est raconté dans le livre oui mais oui Linda fait mention de ce geste là et c'est assez amusant la façon dont elle le décrit dans le livre et je pense que forcément vous allez le lire aussi mais il est il est assez impressionnant les titres du livre ça c'est vrai que honnêtement les parcouris et les lits ils sont en même temps combinés du français et de l'anglais et ce mélange est assez atypique je pense que ça nous ramène véritablement à ce mélange culturel qui forcément donne davantage cette force là même au français qui est utilisé dans le texte mais l'ouvrage est rédigé majoritairement en anglais on sait c'est un ouvrage en anglais mais il y a cette plein de découvertes lexicales particulièrement peut-être Linda et Claire vous faites des mentions chacune fait mention de différentes expériences de découvertes de nouveaux termes en français et c'est vrai que vous les mentionnez de façon aussi bien détaillée dans l'ouvrage mais est-ce que vous pouvez nous les mention particulièrement de celles qui vous ont marquées durant peut-être oui oui Vanessa alors oui en fait il est on peut dire que 95% du livre est écrit en anglais peut-être même plus d'ailleurs mais il y a de délicieuses incursions en français donc un mot et ça c'est l'idée de Linda aussi qui parfois hop elle plante un mot français dans la phrase anglaise et je trouve que c'est assez délicieux oui voilà donc moi je ne c'est-à-dire une découverte lexicale récente peut-être Vanessa oui alors je vais parler d'un mot que j'ai appris il y a trois semaines en écoutant Sylvain Tesson répondre aux questions de François Bunel sur le plateau de la Grande Librairie je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain Sylvain Tesson moi je l'aime énormément et il était François Bunel lui a demandé bon alors quel est votre mot préféré en ce moment de la langue française et il a répondu c'est coruscant coruscant parce que c'est un mot que je ne connaissais pas il y a très peu de temps et j'ai trouvé ça d'abord très frais de le dire aussi simplement c'est un écrivain illustre évidemment et qui continue à apprendre comme tout le monde de nouveaux mots dans sa langue dans sa langue natale et alors coruscant il a eu une façon d'expliquer ce mot que j'ai adoré parce que quand il l'a découvert il s'est imaginé que c'était quelque chose un mot qui signifiait très assis très amer il a dit c'est comme une goutte de tabasco qu'on se prendrait dans l'oeil donc ça évoque tout de suite quelque chose d'assez clair et en fait quand il a cherché le sens de ce mot coruscant signifie éclatant brillant et je vais m'en souvenir et je partage aussi cette découverte parce qu'en fait je me suis dit tiens en anglais et ça c'est un exemple aussi de vrais amis et on parle très souvent des faux amis n'est-ce pas sur lesquels on dérape parfois d'une langue à l'autre mais on oublie les vrais amis qui sont extrêmement nombreux entre l'anglais et le français et coruscant c'est un de ses vrais amis voilà je voulais le dire tu as peut-être un autre exemple Linda un mot qui alors que j'ai utilisé mais pendant le j'ai mal compris un mot et ça reste toujours et c'est pas ratiné alors il y a il y a très très longtemps j'étais c'était pas dans la période dont j'ai vécu en France mais j'ai j'ai fait une visite voilà et je me suis trouvée dans un dans un poste avec un ami et j'ai dû faire des achats je ne sais pas mais j'ai vu derrière le bonhomme qui nous a aidé un horloge et c'était jaune et bleu et c'était simplement marqué PTT et c'était super c'était super parce que ça m'a je voulais la voir et c'est devenu vraiment un besoin de plus en plus grave et j'ai insisté 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 puis finalement il a dit bon madame c'est à vous il m'a donné l'horloge et puis oui oui voilà vous avez raison oui elle a compris madame l'ambassadeur elle a compris donc je lui dans ma valise et j'ai utilisé ce mot pas mal de temps en pensant que c'est à dire que j'étais persistante vraiment mais c'est ça aussi paratiné oui on m'a dit qu'il y a un autre sens un autre sens qui est trompeur oui j'ai eu quelqu'un un autre français qui m'a dit tendrement Belinda peut-être vaut mieux dire marchandais paratiné c'est pas tout à fait ça alors j'ai regardé et j'ai écouté oui non t'es perplexée elle n'est pas d'accord avec moi je ne sais pas les baratinés je crois qu'elle a baratiné moi je pense que tu as baratiné ah bon j'ai eu une raison toutes ces années non mais après mais il a plusieurs sens en fait baratiné moi quelle soirée sympathique on peut faire deux marchandais et baratiné et baratiné et baratiné aussi le baratin le baratin c'est pas très joli non 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 c'était plus marchandais pour toi c'était plus marchandais pour toi c'était plus marchandais c'est assez vrai d'accord 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 mais alors quelle est la différence entre baratiné et marchandais c'est plus un peu en fait c'est un peu la discussion d'un prix quand on marchande on discute on négocie un prix alors quand on baratiné on raconte finalement des bas d'hiver oui c'est un peu trompé ah d'accord c'est une question de l'acheter c'est une question de l'acheter c'est une négociation de prix marchandais c'est vraiment discuter un prix et essayer d'obtenir un prix donc oui c'est comme ça que je le réponds donc linda tu avais raison tu l'as ratiné parce qu'après tu n'avais pas acheté l'empoche est-ce que tu avais payé non si vous avez payé vous avez payé non ok c'était donné il avait recommandé une autre et c'était entre nous c'était entre nous oui il y avait un peu de baratin il y avait un petit soupçon de baratin tu vois très belle mais après c'est assez intéressant juste dans le mot voilà on a eu cette contribution et ça a ouvert le sens de différentes façons et c'est c'est toujours dans cette même logique des mots c'est assez impressionnant il y a plusieurs anecdotes dans l'ouvrage et je pense que vous allez les découvrir mais particulièrement dans le chapitre in Other Words Vrai ou Faux amis je pense que à la page 49 il y a cette belle anecdote je ne sais pas si elle est belle mais elle m'a fait assez je pense que j'ai eu mon fou rire à lire l'ouvrage juste à voir c'était effectivement à une rencontre internationale la ministre danoise une rencontre très importante et c'est vrai que c'est assez je ne sais pas mais je veux partager l'anecdote et c'était juste l'utilisation des mots mais un peu hors du contexte et je pense que une des choses sur lesquelles particulièrement claire c'est de garder le sens des mots dans les contextes lorsqu'on les utilise d'une langue à une autre sinon du coup ils perdent leur sens et où ils peuvent être compris dans un autre sens et je vais citer elle dira au lieu par exemple de dire I had just taken up my functions she said I am at the beginning of my period et c'était terrible mais c'est une belle anecdote enfin belle anecdote je ne sais pas si je qualifierais cette anecdote on va dire qu'elle est embarrassante embarrassante mais plutôt drôle ce qui permet de comprendre que oui on peut être embarrassé même en utilisant la laque ce qui fait partie de notre quotidien je ne pense pas qu'il y ait de problème à ça mais nous continuons effectivement dans un autre chapitre où nous parlons un peu plus du rythme et je pense que la langue est aussi une affaire de rythme et je pense qu'elle aussi nous reviendrons avec toi tu mentions effectivement ce rythme qu'a le français le paysage sonore de la langue française et à la page 62 tu évoques effectivement ces différents aspects en contraste aussi avec l'anglais mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'explications à ce sujet oui avec plaisir Vanessa merci peut-être aussi dire que dans les chapitres qu'est Graine Valencia il y en a cinq ou six qui constituent la première section du livre et dans cette première section justement on établit ce qui nous semble on va de ce qui nous semble être le moins essentiel au parler couramment et on va vers ce qui nous semble être le plus essentiel donc on est passé on est parti de la grammaire qui est plutôt voilà on considère terriblement essentiel il y a le vocabulaire ensuite évidemment pour parler il faut des mots et ensuite au-dessus du vocabulaire on a placé la prononciation parce qu'avoir une prononciation compréhensible je ne parle pas d'accent je parle bien de prononciation avoir une prononciation compréhensible c'est essentiel pour communiquer à l'oral bien évidemment voilà et dans ce cadre dans le cadre de ce chapitre je parle de de l'image que m'évoque le paysage sonore français ce que j'appelle the French soundscape et j'ai imaginé une route une route qui est ondoie dans dans la plaine d'Alsace en fait alors vous imaginez les coteaux couverts de vignobles des petites collines etc et cette route qui est ondoie il y a aussi la pluie la pluie qui tombe assez doucement et le crépitement de la pluie sur je ne sais pas si on peut l'entendre quand elle tombe sur le sol mais on peut l'imaginer frapper à la vitre d'une fenêtre alors pourquoi cette image quand je pense à la prononciation au rythme du français parce que le rythme du français est très distinct de celui de l'anglais pour moi le rythme de l'anglais l'anglais c'est une langue qui est très montagneuse je 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 C'est une route assez plate, n'est-ce pas ? If I speak English, I'm bouncing up and down on syllables. I exaggerate, but I exaggerate. Je n'exagère pas en disant que le français n'a pas ce rythme-là. On est sur quelque chose de beaucoup plus plat, parce que les syllabes accentuées en français, elles existent, mais elles sont beaucoup moins nombreuses qu'en anglais. Les syllabes qui sont un peu plus marquées sont celles qui terminent un groupe rythmique. Donc si je dis par exemple que je travaille aux Nations Unies et que j'aime mon travail, je vous aurais donné l'exemple d'une phrase en français, etc. Comme ça, n'est-ce pas ? Donc moi je vois cette route dans la plaine d'Alsace. Et puis la pluie qui fait son petit 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 petit. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de ces groupes rythmiques quand les sons coalescent si ce mot existe en français. Il existe ? Oui, on va dire qu'il existe. Merci Fabrice. Voilà, je travaille aux Nations Unies, je travaille, je travaille, je travaille, je ne peux pas, je ne sais pas. Voilà, c'est ça pour moi, le grévitement de la pluie. Intéressant. Tu veux rajouter quelque chose pour ta taille d'Alinda ? Non. Non ? Je me souviens de le prénom de ta fille. Et même j'ai pensé, bon, j'ai dit, qu'est-ce que je peux ajouter ? C'est tellement, c'est du théâtre d'écouter Claire. Non, vraiment, tu as des visions de la langue qui sont comme, vous savez, parce que, oui, minoclèque. Elle est très pratique. Bon, pour moi, c'était simplement, ma fille s'appelle Savannah. Savannah. C'est joli en anglais, mais c'est devenu, elle est devenue Savannah en français. Et c'est encore, c'est, les deux, j'adore, c'est comme elle a deux existences. Et je n'ai pas pensé pour mon fils, mais effectivement, c'est pour lui aussi. Christopher. Alors, Christopher. Est-ce que c'est un Christophe ? Oui, c'est pareil. Oui, lui qui est, d'ailleurs, je dois dire, petite annonce, il est DJ Bobby French. Juste un petit. Très intéressant. Merci beaucoup, Claire, de nous ramener, effectivement, le rythme de la langue, du français, particulièrement, au bruit de la pluie, comme ça. C'est assez intéressant, parce que je n'ai jamais vu ça comme ça. Donc, c'est une super belle image que tu nous renvoies. Et c'est assez agréable de l'écouter en personne comme ça. Je suis vraiment impressionnée aussi dans le chapitre 7. Je dirais 7, mais on déroule d'autres chapitres, particulièrement intitulés « One piece at a time », à la tâche. Où vous présentez, en fait, différents styles d'apprentissage, de façon, dans des stratégies. Et je pense que, particulièrement, Linda, elle a son approche à elle. Je pense qu'elle l'appelle « piece meal », « approach », et « cours par cours », comme Claire l'a appelé. Mais est-ce que, Linda, tu voudrais nous en dire un peu plus sur cette approche de la langue, qui a été typique à toi, mais qui est très intéressante, je pense que… Je dis le mot « chaotique », c'est bien moi. C'est-à-dire que je trouve mes plaisirs, quand même n'importe où, si ça soit radio. Je fais mes périodes. En ce moment, je suis très France Inter. Tout le temps, tout le temps, et je suis désolée si je rate l'or, l'air, etc. J'ai des personnages maintenant que je suis. Quelle était ta question ? « Piece meal ». Merci, « piece meal ». Voilà, c'est un peu de piece meal up here. C'était pas facile, Claire's task-based learning versus ma piece meal learning. Je me suis dit, « I didn't have a handle on it ». Et j'étais en train de balader avec mon mari encore, qui joue un grand rôle en tout ça. Mais j'ai dit, « Tu sais, fin de la journée, je suis très contente en faisant ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que je ne suis pas une élève modèle. Je vais à droite, je vais à gauche. Et je suis contente en soi. Et « piece meal learning », je n'ai pas inventé le titre. Et j'ai vu que MIT, ils ont utilisé cette... Peut-être que vous avez l'air de connaître déjà. Mais j'ai dit, comment expliquer ça à « piece meal learning ». Ils ont fait une étude merveilleuse, mais encore mon mari, il a dit, « Bon, Linda, c'est tout simple. Tu sais ce... » « How do you say back in here ? » « Inspirateur ». Je n'ai pas une, mais ça s'appelle un « Roomba ». Et ça va partout, partout dans la maison. Et ça bute quelque chose de difficulté, de difficile. Et puis, hop, ça tourne à droite, à gauche. Et voilà, ça continue et ça fait toute la chambre. Mais dans une méthodologie. « Method » « Not weather, method. » « Method » « Un peu improvisée. » « Improvisée. » « Et c'est juste passionnant. » « Pendant qu'elle cuisine, elle apprend. » « On a eu l'explication de comment elle a eu le titre. » « En cuisinant des artichauts. » « En regardant un film, elle apprend. » « En faisant une marche avec son mari, elle apprend. » « C'est assez typique de cette façon-là, de cette approche qui est complètement différente de celle de Claire, qui dénote aussi sa personnalité à elle, qui est un peu plus méthodique. » « Je pense qu'une des approches que Claire, effectivement, nous présente, qui a été le produit aussi de sa collaboration avec ses collègues au centre, où elle travaille à l'ONU. » « Elle présente particulièrement cette approche actionnelle, comme elle l'appelle, mais de tax-based, une méthode d'enseignement qui, comme elle le dit très bien ces mots, et je vais citer. » « C'est particulièrement ma préférée du livre, et Claire, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette approche ? » « Merci Vanessa. » « Alors, en fait, en t'écoutant, je me suis dit qu'il y avait vraiment beaucoup de qui se misent aussi à « The Task Bears ». « Elles ont en commun le fait que pour apprendre une langue, eh bien, on accumule des morceaux de langue, les uns après les autres, n'est-ce pas ? » « Linda les accumule de façon très désorganisée, et encore, je pense qu'il y a une organisation à ta désorganisation. » « C'est clair, je pense qu'il y en a une, qui était propre. Dans la perspective actionnelle, c'est un mot pour peu, mais on accumule aussi des bouts de langue, mais de façon beaucoup plus ordonnée. C'est-à-dire que ce qu'on met en place, ce qu'on propose au public, c'est une mission à accomplir, une tâche à effectuer, pour laquelle ils vont avoir besoin d'outils, de mots, de structures, mais aussi des outils pragmatiques, en fonction de la tâche à effectuer, en fonction du public, du contexte dans lequel elle va s'effectuer, etc. Et ce sont, voilà, ces outils que les étudiants vont devoir acquérir, développer, pour ensuite réaliser la tâche le plus précisément possible et le plus efficacement possible. Donc, c'est une accumulation organisée. Voilà. Merci, Claire. Particulièrement à ce niveau-là, une des approches, c'est une des expressions que Claire utilise, c'est « penser, boîte à outils ». « Penser, boîte à outils », c'est, en fait, penser, puisque les stratégies sont bien organisées, il y a des règles. Et une fois qu'on applique, par exemple, le temps verbal, comme on parlait du subjonctif, il est utilisé dans un contexte bien défini. Et lorsqu'on l'utilise, effectivement, dans le contexte où il doit être utilisé, il produit, effectivement, la compétence qu'il faut. Et donc, c'est juste « penser à ça, selon, dans le contexte ». Et à ce sujet-là, particulièrement, Linda, dans un des chapitres, tu dis, et dans le même chapitre, particulièrement, tu dis ceci. « My vocabulary in France developed within a street context, raising children and creating a home in another country. I'm not sure that made me as deliberate as your student at the UN. » « Words of Eric Hick ». Donc, est-ce que tu diras que changer de contexte t'a permis d'apprendre aussi différemment ? Oui. Oui, être ici, parmi vous, c'est pas la même chose, de conduire une voiture avec les enfants derrière, qui adorent les goûters, mais voilà, vous voyez la différence. Ça, c'est task-based learning. Alors, j'ai eu un moment où je me suis dit, bon, il faut faire qu'il faut changer de « changing gears » un peu, changer de vitesse un petit peu. Donc, pour chaque task, alors c'est une affaire, je suis joyeuse, très joyeuse d'être ici. Mais j'ai contacté quelqu'un pour m'aider un petit peu, pour me remettre dans le bain. Parce que tout, pendant ces deux années de COVID, disons, je suis dans la maison, avec, je suis à l'écoute, mais je ne parle plus, presque plus, sauf avec l'air, etc. Alors, voilà, ça change, la capacité de changer, soit test-based for a while, and then you go back, and this back and forth, je crois que ça permet non seulement liberté, mais capacité, mais capacité. Oui, je voudrais simplement ajouter une chose. Effectivement, le besoin, pour revenir à la phrase « Languages are best learned when needed », le besoin, évidemment, c'est sans doute une source de motivation, la source de motivation la plus puissante. Encore, ça se discute, j'imagine. Mais je trouve vraiment, ta source de motivation, Linda, qui est le plaisir, depuis bien longtemps, un plaisir que tu fais durer, seule, je trouve ça admirable. Mais c'est vrai, Linda, vraiment, c'est admirable. Et c'est assez rare, je crois, c'est assez rare. Non, on regarde aussi, mais c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, revenons sur Linda, encore Linda, de très belles façons d'exprimer ses idées, c'est juste de nous présenter cette passion-là dans son processus d'apprentissage, mais elle le dit aussi, cette autre phrase qui est très poétique. « I'm reminded that a multitude of souls can be accessed and even accessorized in the spaces between worlds. » Et Linda, est-ce que tu pourrais nous ramener un peu plus dans la réalité de la poésie de cette expression, je pense qu'elle est super belle, de voir la richesse, en fait, de se retrouver dans les mots, mais d'accéder à des réalités au travail de ces mots-là. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Non, mais quand vous répétez cette phrase, j'ai dit, qui a écrit ça ? Mais ta façon vraiment de présenter, je suis emballée, déjà. Bon, c'est peut-être de dire que j'ai eu l'anima de débutante, tout à l'heure, au début, et j'avais, j'ai vécu le français avec beaucoup d'intensité quand j'ai eu les enfants. Et donc, après, c'était notre groupe, voilà, et ça a duré quelques années. Et puis après, j'ai fait l'Alliance française, et ça a duré aussi. Maintenant, je ne sais pas qui va suivre, quel va être le chemin maintenant. Mais ça ébro une autre être aussi, une autre Linda qui fabrique je ne sais pas quoi avec le français. Merci. C'est merveilleux. Merci, Linda, de nous partager ces expériences. Nous nous acheminons déjà presque vers la fin. Nous avons encore deux belles questions à prendre. Et nous allons juste nous recentrer maintenant sur comment est-ce que, effectivement, the art of the art itself, nous rejoins les objectifs de l'OIF, la francophonie qui nous accueille en ce jour, dans la promotion, dans les objectifs qui sont, effectivement, de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, mais aussi d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement des langues. Donc, effectivement, dans le cadre de la francophonie et de l'action de l'OIF dans la promotion des valeurs de multilinguisme, dans les organisations internationales et de promotion même de la langue française, en quoi est-ce que cet ouvrage, Dialogue de la Artichoke, est une ressource pour la communauté des Nations Unies et pour l'OIF ? Claire ? Oui. Oui, eh bien, j'espère que la réponse est assez évidente. Je vous montre. Ce livre est une invitation, un encouragement à apprendre. à aller vers l'autre, à développer de la curiosité pour l'autre. Et je vois un lien peut-être assez clair entre le cadre des Nations Unies pour les langues, que nous avons maintenant un ouvrage de référence aux Nations Unies concernant l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des habiletés linguistiques. C'est le cadre des Nations Unies pour les langues. Et ce cadre définit l'usager de la langue comme un acteur social. Je parle au féminin, je pourrais parler au masculin, pardon, mais bref. C'est toujours facile d'être inclusif à l'oral en français. En tout cas, un acteur social qui donc a des tâches à effectuer, pas seulement des tâches langagières, des tâches en général à effectuer dans des circonstances et dans un contexte bien précis. Ces tâches ont impliqué la négociation du sens, la collaboration. Et cette collaboration, cette négociation se fait aussi et surtout grâce à une compétence interculturelle, une compétence multilingue. Et dans notre livre, dans l'artichaut, ce qu'on place au sommet de l'échelle des priorités, dans le chapitre intitulé « Louder than words », mais en douceur, c'est justement la capacité, la compétence pragmatiste, mais aussi la compétence socioculturelle, c'est-à-dire être humain. Voilà, donc je vois ce lien qui est assez évident entre l'artichaut et le cadre de l'assurance humaine. Oui, merci Claire. Effectivement, je pense que dans ce chapitre, il y a cette insistance, effectivement, sur les compétences pragmatiques et sociales, particulièrement au travers des deux expressions, le savoir-faire et le savoir-être, qui sont effectivement prioritaires à ces outils linguistiques de grammaire qu'on doit utiliser, parce que s'il faut utiliser des mots dans leur contexte, ou même être effectivement rentré dans une nouvelle culture, une expérience en France, comme l'Inda l'a partagée, il faut avoir, au-delà de ces capacités langagères et ces outils de langue, être capable d'intégrer la culture. Et il y a plein d'anecdotes de l'Inda, particulièrement avec ses enfants aussi, qui mentionnent des nouveaux mots de tous les jours qu'elle a appris des enfants, particulièrement le mot « vastoche » et aussi celui qui qualifie le dégoût. Et ça, c'était vraiment pas dans le vocabulaire de maman, mais l'apprendre de ses enfants a permis, effectivement, d'enrichir. Je pense que, merci Claire, pour, effectivement, j'aime bien cette approche, ramener la langue au niveau de collaboration, parce qu'on négocie, effectivement, le sens, même dans les relations internationales, tout se négocie. Parce que, forcément, dans le rapport avec la langue, on ne voit pas qu'on négocie. Mais oui, on négocie aussi la langue dans les interactions multilatérales qu'on aura avec les autres. Et ça, c'est très important pour la communauté internationale, de savoir que la langue a cette place essentielle dans le processus de négociation. Et je pense que nous finissons avec cette dernière question, qui est plutôt très ouverte, parce que c'est aussi le dernier chapitre qui porte sur la littérature. Je pense qu'il y a cette très belle expression, que c'est un plaisir, le plaisir de lecture, la littérature, que tout le monde a, tout le monde se retrouve forcément dans la littérature et le cinéma. Et vous en parlez aussi comme des outils d'apprentissage de la langue. C'est vrai qu'une des petites critiques que j'ai faites à l'ouvrage, c'est que oui, de toutes les littératures qui sont mentionnées, ce n'est que la littérature française, en majorité, il n'y a pas vraiment d'ouverture sur la francophonie, il n'y a pas de littérature francophone. Mais je voudrais demander aux autrices, est-ce que vous avez des références francophones, vous aussi, de ces ouvrages-là que vous voulez recommander, ou comment est-ce que, effectivement, comment s'ouvrir à cet aspect littéraire pour davantage apprendre les mots et davantage apprendre la langue? Claire ou Linda qui commence? À ton tour, Linda. À ton tour. Alors, simplement, un livre qui a eu un grand succès et qui m'a pris par la gorge, je dois dire, « Della », je crois que ça se prononce comme ça, « Slimani ». Oui, voilà. Alors, c'est... Oh, là, là, là. Chanson douce. Merci. Chanson douce. Voilà. C'était vraiment autre chose l'acte de lire et d'imaginer sa vie d'auteur, non seulement, mais narratrice. Là, c'était une. Et j'ai un projet qui... qui commence à... à m'agiter. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que je n'ai pas fait encore. Je n'ai pas profité, mais j'ai appris qu'Alain Mabankou. 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 Il est prof, professeur à UCLA. Donc, c'est à côté de chez moi. Et il paraît que we can audit his classes des gens de mon âge. Alors, j'ai très envie de faire ça et de trouver son livre qui s'appelle... Oui, ça va ? Attends, attends, attends. Je crois que c'est « Lettre à Jimmy ». C'est adressé à Jimmy Baldwin. Yeah. Et c'est quelqu'un qui... J'ai passé plusieurs années à Saint-Voix-de-Vence et c'était vraiment un personnage dans la vie. Je n'ai jamais osé l'approcher. Mais j'aimerais bien le découvrir dans ses livres et savoir deux hommes dans le grand monde à la France. Oui, effectivement. Merci. Oui, et moi, je recommanderais... Enfin, je pense à Jean-Marie Gustave Leclésio qui, d'ailleurs, s'appelle lui un auteur de langue française plutôt qu'un auteur français. Il a la nationalité française mais il a aussi la nationalité mauricienne. Et je n'ai pas lu... J'ai lu deux de ses livres. Je me souviens notamment, mais j'ai un souvenir coruscant de l'Africain. qui est un hommage à son père. D'ailleurs, l'Africain désigne son père qui a été médecin pendant très longtemps dans le Congo belge, je crois, dans les années 50. Enfin bref. Je pensais à lui, bien sûr. Et c'est vrai, je m'en suis rendue compte en préparant un petit peu ces questions avec Vanessa et Linda que nos références culturelles dans l'artichaut sont très franco-françaises. Il y a quand même la place de... Il y a Émilie Nauton, il y a... Oui, mais... Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Peut-être que je n'ai pas développé d'automatisme encore. Je vais vers la... Voilà. Mais c'est quelque chose qui est toujours temps de faire, bien sûr. Bien sûr. Et j'aimerais aussi quand même Nancy Houston qui est une autrice, une écrivaine que j'ai découverte il y a longtemps, il y a 15 ans, que je n'ai pas lue depuis très longtemps, qui m'a complètement bouleversée. Notamment son livre Ligne de faille que je recommande ardemment. Voilà. Merci effectivement Lida et Claire pour ces belles questions et ces belles réponses. Je suis... Est-ce que vous avez un dernier mot pour le public avant que nous ouvrons les questions ? Non. Non ? Allons-y. On a une ouverture finalement sur le public. Est-ce qu'il y a des questions pour les autrices ? Bien sûr. Je l'espère. Oui ? Moi, j'ai l'impression. Ah ben oui. Génial. D'abord, on m'entend ? Oui, bien. D'abord, félicitations pour écrire un livre parce que ça me semble une tâche énorme. Donc, j'ai une question assez basique. Qu'est-ce que ça a été la chose la plus difficile à faire dans ce parcours d'écrire un livre ? Et qu'est-ce que ça a été le plus difficile ? Donc, qu'est-ce que ça a été... Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus facile à faire ? Peut-être quand vous avez commencé, vous pensez, ah, ce parcours va être très, très facile, ou ça, ça va être très... Et après, il y a eu des obstacles. Et qu'est-ce que ça a été difficile à accomplir dans tous ces procès d'écriture ? Qui commence ? Merci beaucoup, Sophia. Moi, je crois que pour moi, le plus difficile, c'était d'écrire en anglais, évidemment. Et c'était à la fois le plus difficile et ce qui a... Voilà, on parle de perspective actionnelle. Pour moi, jamais, jamais, je n'aurais travaillé l'anglais de la façon dont je l'ai travaillé à l'écrit si je n'avais pas dû écrire un livre en anglais. Jamais, je ne l'aurais fait. Et je suis prête à recommencer cette expérience parce que, ouais, ça me plaît. Mais ça, c'était le... Ouais, le plus difficile. Et il y a quand même un moment où j'ai pu entendre ma voix en anglais. Il a fallu de nombreuses... de nombreuses heures et de couches d'écriture pour que finalement, je puisse l'entendre. mais je pense qu'elle est en train de trouver sa place. Et voilà. Voilà, ça reste... En fait, je crois que ma plus belle récompense avec ce livre, ce sera de continuer à écrire. C'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Alors pour moi, quand j'écris des romans, je suis dans ma tête. Presque complètement. Et de collaborer avec quelqu'un qui est non seulement mon corps, mais mon ami. C'était vraiment... C'était très riche en expérience. Et l'acte de se parler, c'était une chose. Et l'acte d'écrire et de simuler... Est-ce que ça c'est un mot ? Simuler dialogue. Ça, c'était vraiment un défi. Donc, voilà, toutes ces années, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait que ça, que ça, que ça. Vraiment un peu lire. Après, est-ce que ça se dit vraiment ? Est-ce que ça, c'est ma voix ? Est-ce que ça, c'est la voix de Claire ? Voilà. C'est la question. Merci beaucoup, Sophia. Et oui, c'est très important de le préciser que Linda, elle est autrice. Donc, elle a publié plusieurs livres à son titre, mais Claire, effectivement, c'est son tout premier ouvrage, oui. Et c'est juste... Moi, j'ai une question aussi. Est-ce qu'il y aura de nouvelles publications pour toutes les deux ? Ou Linda, juste ? Ou encore Claire, seulement ? Ou toujours Claire et Linda ? Est-ce que vous envisagez déjà le nouvel ouvrage ensemble ? Je te laisse pas. On n'en a pas discuté. Pas encore. En fait, on a discuté d'une petite chose. Je sais pas si tu te souviens, mais je devrais... On a vaguement discuté de l'idée de développer un produit dérivé de l'artichaut. Tu te souviens pas ? Un jeu sur le format Trivial Poursuite. Vous voyez ? Il y aurait le cœur de l'artichaut au centre avec des feuilles, comme ça. On aurait une feuille... Une feuille, je sais pas, de prononciation, une feuille, machin. Bref, plein de questions. On a un petit peu déliré. Oui, on est en attente. On attendra. Effectivement. Et nous prendrons d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Il y a plutôt d'autres questions ? Mais, effectivement, je voudrais vous remercier. Je pense que je vais laisser le mot de fin aux outrises. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.